Et donc Dallas-Phoenix, parlons un peu de ce Dallas-Phoenix, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match en prime time entre les Mavericks et les Suns remportés par Dallas ? Et bien, par où commencer ? Peut-être par le début de match un peu chronologiquement, mais c'est vrai que le début de match est assez à l'avantage de Phoenix, et ça se voit aussi dans le score, mais je trouve que, par exemple, la création offensive sur le début de match est très très bonne à Phoenix, parce que ça passe par beaucoup de créations off-ball, par exemple, avec pas mal de pin-downs ou de staggers, ou du coup des écrans loin du ballon, et on crée pas mal de décalages comme ça, ou alors par Yusuf Nourkic qui joue soit des end-off, soit du short-roll, et on trouve énormément de décalages, et énormément de séquences, et où je me dis, en fait, quand je les vois sur ce début de match, où je suis dans ce côté où je suis vraiment ultra impressionné par cette attaque de Phoenix qui arrive à trouver tout simplement de très bons tirs sur ce début du match. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon alors, le match est serré assez longtemps, et finalement, il y a un run de Dallas, je crois, troisième quartan, ou fin de troisième, enfin bref, ça commence un peu à se séparer, mais ouais, comme tu dis, j'ai trouvé que le mouvement de balle de la part de Phoenix, quand ça clique, comme on dit, mais il est assez impressionnant. Franchement, on n'a pas de vrai créateur héliocentrique, responsabilité massive, qui peut attaquer sur pick and roll chaque possession, on n'a pas ça, mais on a des séquences de ball movement, de mouvement de balle, pardon pour parler français, j'ai relevé pas mal de séquences, où, comme tu dis, ça commence avec un pick and roll de Booker, ensuite il renverse de l'autre côté, ça attaque le closeout, ça revient sur Nurkic, qui joue un peu la tour de contrôle en tête de raquette, et pas que des dribble end-off un peu simplistes, un peu simple, très très simple, un peu à l'André Drummond, non, c'est vraiment, je sais gérer ce genre de situation, je sais lire le jeu, je passe par-dessus, je balance vers le corner opposé, etc. Donc, le jeu vit bien, en fait, il y a vraiment de très très belles séquences, on n'a pas dit, il n'y avait pas Bradley Bill, mais qui a été remplacé dans le 5 par Eric Gordon, qui pareil, se met dans ce rôle de attaquer les closeouts, faire l'extrapasse, etc., Gries Nalen, magnifique aussi, donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas, encore une fois, on le répète depuis le début de saison, mais on n'a pas ce modèle de joueur qui peut attaquer frontalement, comme un Don Cic, comme un Lebron, ou autre, mais on a aussi un fond de jeu qui est développé, avec pas mal de joueurs très polyvalents là-dedans, notamment les stars, qui peuvent jouer on et off ball, et tu vois, je me posais la question, est-ce que Kevin Durant a déjà joué avec un meilleur intérieur passeur que Nurkic en carrière ? Peut-être que j'en oublie, peut-être que j'en oublie, mais je suis épaté de l'alchimie qu'il y a entre les deux, en fait, où il y a pas mal de... Déjà sur les côtés improvisation, sur les Dribble and Off, mais même parfois tu as des systèmes un peu scriptés où on fait tourner Kevin Durant autour de Nurkic, ou alors avec des backdoors scriptés et prévus, je trouve que l'alchimie entre les deux est très bonne, et ça convient bien à Kevin Durant, qui, lui non plus, n'est pas un frontal pick-and-roll chaque possession, qui aime bien jouer off ball, et donc j'aime beaucoup ce duo, et je me dis presque que j'en viens à regretter que, pourtant il a une belle carrière, mais je regrette un peu qu'il ait jamais joué avec un excellentissime, peut-être pas à ce point, mais un très très bon passeur comme Nurkic, plutôt en carrière. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, pour répondre à ta question rapidement, on est d'accord qu'on compte pas Draymond comme un vrai intérieur, du coup ? Oui, Draymond, ça compte quand même. Oui, oui, c'est vrai, il y a eu Draymond, c'est vrai. Il y a eu Draymond, mais à part ça, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai vraiment aussi noté pas mal de séquences où, en fait, c'est vraiment une Nurkic qui crée sur un, vraiment, du poste haut, et il y a des feintes de N, je crois qu'ils le font deux fois, je crois que c'est avec KD, je sais pas si c'est avec KD les deux fois, il y en a une, c'est sûr, mais en fait, le fait d'avoir, du coup, vraiment Nurkic en tête de raquette, et bien, en fait, c'est un peu la même réflexion que sur faire un post-up split de Draymond Green, c'est de lui donner la balle, et autour de lui, il y a un spacing fou, et du coup, on ramène Kevin Durant là-dedans pour lui faire jouer un end-off ou des feintes de end-off, et ils le font deux fois, je crois, du coup, ils font une feintes de end-off, et du coup, Youssef Nurkic le sert parfaitement, et du coup, t'as Kevin Durant qui peut aller au cercle là-dessus, et soit c'est dunk, soit c'est gros décalage, en gros, dans la théorie, c'est ça. Mais oui, j'ai aussi noté vraiment une belle alchimie entre les deux, entre Kevin Durant et Youssef Nurkic. Ce que j'ai noté aussi, c'est la question du spacing qui va être importante avec Félix, parce que Dallas avait déjà fait le coup à Noël, le match à Noël où ils avaient fait beaucoup de rotations, de rotations très en avance, en venir surchargeant la raquette, pour forcer l'extrapasse, donc plus tu es là tout dans la raquette, plus tu fais une pré-rotation tôt, plus le passeur pénètre, il voit un mec, il dit, bon, je vais faire la bonne action, c'est-à-dire ressortir, et donc, en faisant ça, tu forces l'extrapasse vers l'extérieur, plutôt que de laisser arriver dans la raquette, donc Dallas avait déjà fait ça, ils ont un peu recommencé, je trouve, ils ont un peu recommencé sur des piquets de ronde, mais aussi sur des post-up, alors tu me diras, Félix a aussi fait de même de l'autre côté, Oui, c'est assez marrant, la symétrie. La symétrie, comme tu dis, où Lucas Donchit sur post-up, et on vient amener 2-3 joueurs autour, on surcharge le terrain complètement, on fait pencher la défense d'un côté, et pareil de l'autre côté, donc avec la défense de Dallas, donc voilà, il y a un peu cet aspect-là, et j'en reviens à ça, parce que le spacing peut être un élément clé, parce que quand il y a du spacing, on a vu qu'il y a des séquences parfaites de mouvements de balles, très impressionnantes, pour le coup, mais quand il n'y en a pas, c'est vrai que ça devient plus embêtant, et je pense notamment au cas de Josh Okogie, qui, mine de rien, avait un rôle cette saison, qui a un rôle cette saison plutôt, je dirais pas majeur, mais pas du tout négligeable, et c'est vrai que dès qu'il est sur le terrain, ou dès qu'il y a un non-shooter sur le terrain, parce qu'il n'y a pas que lui, mais ça devient un peu compliqué, et Dallas arrive à prendre des largesses dans le plan de jeu, et à l'abandonner en fait, tout simplement pour surcharger autour de Kevin Durant, pour aider sur les drives de Booker, etc. Donc voilà, il y a cet aspect-là qui est assez important. J'ai trouvé aussi que Dallas était extrêmement agressif sur les stunts, pour le coup, sur ce match-là, c'est-à-dire, quand tu avais Durant qui drivait côté droit, tu avais Josh Green qui faisait un méga stunt hyper agressif, pour vraiment lui sauter sur la ligne de drive, et lui boucher l'espace, quitte à un peu délaisser son shooter à trois points. Donc Dallas était vachement plus, excusez-moi, vachement, c'est pas un très joli mot, était beaucoup plus agressif, je trouve, sur ses stunts, ça a été un point clé, et je parle aussi de ça parce que, dans les faits, je sais pas si t'as remarqué, mais Josh Okogee, du coup, ils en ont fait un backup pivot, en fait, pour pouvoir le faire jouer, c'est-à-dire qu'il est plus en tant qu'Elié, comme de formation, mais on a un Nurkic qui est le pivot, et puis, on a aussi des séquences où il n'y a pas Nurkic, il n'y a pas non plus Drew Eubanks, le pivot backup, c'était Josh Okogee, et c'est un peu de cette manière qu'ils arrivent à cacher un peu le truc, parce que, du coup, c'est Josh Okogee en pivot, entre guillemets, c'est ça, c'est le non-shooter, et il y a d'ailleurs une séquence, je crois, dans le deuxième quartan, où il y a Josh Okogee, Josh Okogee, et un des deux petits pivots, et là, c'est vraiment... Mais je crois que Frank Vogel appelle-t'en mort ultra rapidement, ultra rapidement, et pour rebondir un peu sur ton côté, les aides très tôt, je trouve que ce match a, mine de rien, montré la différence entre Kevin Durant et Luka Doncic, parce qu'en gros, les deux équipes ont fait pas mal de... Enfin, c'est des équipes qui, théoriquement, switchent beaucoup, et donc ça a aussi créé pas mal sur du post-up, ou sur de l'isolation. Kevin Durant, on l'a vu, après, c'est aussi son jeu, mais demandait beaucoup d'isolation, et c'est vrai que, pour le coup, c'est un peu là où je suis déçu, où j'ai été déçu par Phoenix, c'est la différence qu'il y a eu, par exemple, sur la première mi-temps, notamment, entre le premier et le deuxième quartan, c'est-à-dire que, dans le premier quartan, il y a des vraies séquences ultra impressionnantes, et dans le deuxième quartan, il y a des line-up vraiment moins fortes, avec un moins bon spacing, avec pas forcément Booker pour créer le premier décalage, parce que, je trouve que c'est sans doute le plus fort de cet effectif, aussi, pour créer du pick-and-roll, et on voit beaucoup de séquences d'isolation de Kevin Durant, donc ils finissent souvent par un panier, enfin, souvent, parfois par un panier, parce que c'est quand même Kevin Durant, mais où les Mavs, finalement, sont très agressifs, aussi, sur lui, avec des aides très tôt, des double-teams, etc., et il n'y a pas forcément de vrai, il n'y a plus cette même synergie collective, je trouve qu'il y a vraiment ce côté où la qualité de tir trouvée baisse vraiment drastiquement sur certaines line-ups, et dans le même temps, c'était assez marrant, parce que je trouve que de l'autre côté, Luka Doncic crée beaucoup sur post-up, parce que c'est Grison Allen qui est sur lui, donc il ne demande même pas que pick and roll, et il va faire du post-up, et il alterne parfaitement entre, soit jouer, enfin, vraiment, de la manipulation de défense, c'est-à-dire, un coup, je joue pour moi, puis après, je fais de la passe, et c'était un peu un festival, je trouve, de ce côté-là, mais après, quelque part, c'est aussi ce qu'il avait fait au match de Noël, où il fait un match statistiquement fou, je crois, à 60 points, je crois, mais c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment vu la différence de rayonnement collectif sur une attaque entre Kevin Durant et Luka Doncic, ce qui n'est pas nouveau, mais je trouve que c'était assez frappant parce que, du coup, les deux défenses étaient, comme on l'a dit, assez similaires, et il y en a un qui a plus réussi à l'exploiter pour le reste de l'équipe que j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord, et un autre truc que je trouve assez marrant, c'est qu'avec les Mavericks, pas tout le temps, mais de temps en temps, occasionnellement, on a des équipes qui essayent un peu des couvertures, qui nous rappellent pourquoi est-ce que tu es obligé de faire des prises à deux, souvent sur le cas de Doncic. Parce qu'en fait, si tu le laisses en match-up un peu individuel, que tu ne fais pas de prise à deux et que tu laisses, là en l'occurrence, c'était Grayson Allen, ben ouais, ça ne marche pas. J'ai un souvenir, en tout début de saison, c'est Brooklyn qui faisait un peu ça, où Dallas n'est pas forcément posé d'écran et Doncic attaquait directement son match-up. J'ai un souvenir d'un match un peu plus tard dans la saison, mais je ne sais plus exactement lequel, mais de temps en temps, tu as des matchs comme ça où en fait, Doncic, il n'a pas le premier pas explosif, il n'a pas cette vivacité, mais en fait, on s'en fiche parce qu'il est capable, si tu le laisses en un contre un contre beaucoup de match-up, alors pas tout le monde, mais contre beaucoup de défenseurs, ben non, en fait, tu ne peux pas parce qu'il va au panier, il a des tirs de qualité et là, ils lui ont mis Christian Allen, c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des fois, juste on partait sur Iso, le poulot n'a pas trois points et Christian Allen n'était pas en position de contester, mais surtout, donc des lignes de drive où on n'applut pas forcément de pick and roll et puis il allait au panier et puis voilà, et puis il n'y avait pas assez de résistance en fait sur le drive, donc voilà, c'est toujours le rappel à tous les 20 matchs à peu près de pourquoi est-ce qu'il faut faire des prises à deux ou mettre de la pression ou surcharger le terrain autour de Lucas Nocic et que si tu le laisses juste en un contre un, ça ne marche pas en fait ça ne marche pas assez bien mais oui, juste sur le par rapport au spacing de Phoenix aussi, on a parlé de Josh Okogie, je me demande à quel point l'arrivée d'Orison Hill ne peut pas être la solution justement. Justement, j'ai été surpris parce que je trouve qu'il rentre assez tard dans le match en fait et en fait, je m'attendais à ce qu'il ait vraiment un plus gros rôle. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'à terme ça peut le devenir si elle n'est pas encore mais à terme, je me demande à quel point les Sens ne vont pas préférer ce profil d'Orison Hill qui est un 3-nd qui en vérité est plus à l'aise en attaque qu'en défense même s'il est compétent en défense mais je pense que les gens ont beaucoup l'image d'un 3-nd alors qu'en fait c'est aussi quelqu'un qui est un bon passeur qui est plutôt un bon driver ce n'est pas un scoreur mais c'est un 3-nd qui est capable du dribble et de la passe c'est plus ça et qui est moins bon défensivement qu'un Dorian Finisvis par exemple mais voilà, je me demande à quel point à ce qu'à un moment donné ils ne vont pas ou alors sur une série de playoffs contre un matchup particulier ils ne vont pas se dire Josh Okogie est meilleur en défense c'est clair mais peut-être qu'on peut se passer de ça et avoir un moins bon défenseur mais qui par contre ne va pas nous handicaper autant sur le spacing donc voilà le fameux Roy Sun Hill qui n'a pas coûté grand chose c'est un très bon coup parce que ça peut de facto faire un peu la cinquième roue du carrosse ça se dit ça ? Le cinquième gros temps de jeu de l'effectif à côté de les 3 stars et Nurkic donc potentiellement on peut avoir un line-up avec seulement Nurkic en non-shooter et comme en plus c'est lui qui a la balle sur des tribus land-off il ne compte pas dans le spacing donc voilà Roy Sun Hill à surveiller ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive en playoffs et qu'il joue sur une série de playoffs 28, 30, 32, 33 minutes par match je crois Oui je suis d'accord mais c'est ça qui est intéressant et je trouve qui va très bien dans ce système de Phoenix c'est le côté vraiment en fait le double côté que tu as très bien dit mais menace du shoot qu'il va faire qu'il va être respecté et en même temps cette capacité à attaquer le closeout et à être un très bon passeur qui rentre vraiment un peu dans cette philosophie offensive des Suns donc oui en fait je pense que j'espère que c'est qu'une question de temps parce que je pense que tu as un meilleur équilibre à terme avec Roy Sun Hill qu'avec Joshua Koji et ça peut être même pas forcément le cinquième mais ça peut être voilà t'as encore Grayson Allen et Eric Gordon oui du coup dans des rôles vraiment de beaucoup plus shooters mais qui peuvent aussi avoir ce rôle et du coup ça peut être ça un peu ta rotation et mine de rien mine de rien les Suns ont quand même une rotation assez profonde cette année alors que c'est toujours l'interrogation quand on a un effectif avec trois gros salaires ou plusieurs gros salaires on se dit il n'y a plus assez d'argent pour le reste mine de rien les Suns ils ont fait des coups plutôt pas mal en termes de rapport qualité-prix Nurkic Grayson Allen on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi bon par rapport à leur salaire là ils vont chercher Roy Sun Hill Josh Okoji qui n'a pas coûté beaucoup non plus mais qui peut être aussi un match-up clé sur certaines séries de play-off ou certains matchs particuliers Eric Gordon aussi qu'ils ont récupéré franchement ils ont une rotation de 7-8 pour moi qui peuvent totalement les 8 peuvent jouer pas mal de temps de jeu plus on peut rajouter 2 ou 3 qui aussi sur une série de play-off peuvent jouer pour moi 10-15 minutes par match un peu utility player pour le coup mais voilà la profondeur pas mal pour une équipe qui a autant de gros salaires autant d'argent sur 3 gros salaires seulement bah oui ils s'en sortent pas mal ils s'en sortent pas mal merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501